... Toi c'est un sujet sur lequel tu travailles depuis longtemps, d'ailleurs c'est le sujet sur lequel tu travailles actuellement. Donc la traduction française de Snowmed CT, comment on l'exploite, comment ça se passe, on en est où ? Est-ce que ma présentation est chargée là ? Oui c'est bon, et c'est moi qui actionne ou c'est toi ? Elle est là, c'est toi qui actionne, t'appuies sur le bouton. Très bien, bon et bien voilà, donc je suis le dernier intervenant de la matinée, un peu impressionné d'intervenir après des présentations de haut niveau, donc moi ça va peut-être être un peu plus terratère, sur un sujet un peu plus limité. Pour comprendre l'intérêt de la traduction, à quoi elle sert, en a-t-on réellement besoin ou pas ? Je vous propose d'abord de faire un... Alors j'appuie sur lequel bouton ? À droite, celui-là. Attends, vas-y. Excuse-moi, tac, voilà, vas-y. Merci. Je vous propose de faire un focus sur quelques-uns des rôles que peut jouer la terminologie, et qui ont déjà été d'ailleurs discutés par les intervenants précédents. Le premier rôle, c'est celui de terminologie de référence pivot, qu'un large consensus dans le monde et en Europe attribue à ce nommé de CT, donc la terminologie de référence pivot de la santé. C'est-à-dire qu'elle apparaît comme étant la plus pertinente pour normaliser les données de santé et banaliser leur exploitation automatisée, au-delà des applications qui les ont produites, et par-delà les frontières des pays dans lesquels ces données ont été collectées. Le service rendu, autrement dit, par cette terminologie, et ça a déjà été dit par les intervenants précédents, c'est celui d'offrir aux machines une représentation normalisée et donc interopérable des données de santé, se prétend au traitement et au raisonnement par les applications et aux échanges de données entre ces applications. Ce rôle premier de SNOMED CT s'appuie sur les codes de la terminologie et sur les relations entre les concepts codés de cette terminologie. Je vais prendre un exemple simple. Ce concept de Chronic Obstructive Lung Disease possède un code qu'on appelle un identifiant dans la terminologie et comme vous le voyez, c'est une suite de chiffres, c'est un entier positif sur 64 bits. Donc évidemment, ce n'est surtout pas une information à montrer telle qu'elle, encore moins à saisir et encore moins à apprendre par cœur comme ce pouvait être le cas avec la SIM10 ou avec d'autres classifications anciennes. Donc ce dont a besoin la machine pour agir, c'est de cette chaîne de chiffres. Elle a également besoin de connaître les relations entre ce concept et les autres concepts à l'intérieur de la terminologie. Donc il y a les relations hiérarchiques. Là, j'ai choisi un concept avec deux parents pour ne pas réveiller les querelles morales qui ont animé notre pays il y a quelques années. Parce que j'aurais pu trouver beaucoup de concepts avec bien plus que deux parents. Celui-ci, il se trouve qu'il en a deux. Maladie bronchiolaire et maladie chronique du système respiratoire. Et ce concept a également des attributs. Trois qui sont répartis en deux groupes. L'attribut évolution clinique qui apprend la valeur chronique et puis un autre groupe avec le siège de la maladie qui est la structure des bronchioles et l'altération morphologique associée qui est un rétrécissement de ces bronchioles. Les machines ont besoin des concepts pour enregistrer l'information et les traitements d'aide à la décision vont s'appuyer également sur ces relations. La troisième brique de base de la terminologie que sont les libellés, les descriptions, n'est pas fondamentalement indispensable dans ce rôle de terminologie de référence pivot. Et c'est pourquoi un nombre significatif de membres de Snowman International ont choisi de ne pas traduire la terminologie dans leur langue locale. Maintenant, il y a un autre rôle qui est intéressant aussi, c'est celui de terminologie d'interface, sous-entendu d'interface homme-machine, et qui nous fait découvrir que ce concept dispose d'un certain nombre de synonymes anglais, je ne les ai pas tous montrés ici à l'écran, et de même d'un certain nombre de synonymes français, parmi lesquels bronchopneumopathie obstructive chronique ou BPCO. La terminologie, comme l'a annoncé Donne ce matin, est nativement multilingue, et elle permet de créer autant de synonymes que l'on souhaite dans une langue donnée. Concrètement, comment s'organisent ces traductions ? Tout d'abord, on dit toujours « Snowman », c'est une terminologie anglo-saxonne, alors c'est doublement faux, puisque, comme on l'a vu tout à l'heure, l'ancêtre lointain de 1965 était en français, ça s'appelait SNOP, et d'autre part, la langue native de Snowman, il y en a deux, c'est l'anglais et l'espagnol, qui sont maintenus et distribués par l'association Snowman International. Ensuite, les traductions dans les autres langues se font à l'initiative et sous la responsabilité des centres nationaux de diffusion, qui décident de traduire ou pas dans un pays. Et plus récemment, ce qui est apparu, c'est qu'on a établi des coopérations entre plusieurs pays membres pour bâtir une traduction dans une langue qui est donc parlée sur plusieurs territoires. Donc ça a commencé avec la France. La coopération autour de la traduction française a été établie à l'initiative de FAST en 2008 et quatre NRC ont répondu présent, donc celui de la Suisse, celui de la Belgique, celui du Canada et celui du Luxembourg. Et on a donc commencé à travailler ensemble en 2018 pour créer ce groupe coopératif. À peu près en même temps, il y a la traduction en néerlandais qui est l'œuvre d'une coopération entre la Belgique et les Pays-Bas. Et puis, comme nous l'a annoncé Kai tout à l'heure, il y a la traduction allemande qui vient de se mettre en place cette année et qui allie l'Autriche, l'Allemagne, la Suisse et le Luxembourg. Alors, pour parler plus spécifiquement maintenant de ce groupe de traduction française, on trouve dedans donc cinq pays et quatre NRC, donc le service de la santé publique et de la sécurité de la chaîne alimentaire et de l'environnement de Belgique au niveau fédéral, Inforoutes Santé du Canada, l'agence e-santé du Luxembourg et e-Health Suisse. On a vu tout à l'heure Adrien Schmitt en train de signer l'accord avec ce domaine international qui est à la tête de e-Health Suisse. Et puis, à côté de ces quatre NRC, il y a d'autres organisations qui contribuent fortement à cette traduction. Donc, on vient de voir l'équipe de Christian Lovis, des hôpitaux universitaires de Genève. Il y a une autre équipe de recherche suisse et même genevoise qui contribuent, qui est celle de la haute école de gestion de Genève. En Belgique, il y a les cliniques universitaires Saint-Luc. Et puis, pour la France, qui n'est pas un pays membre et qui n'a donc pas de NRC, pour l'instant, c'est Fast qui est l'acteur, fort de son accord de traduction avec ce domaine international qui a été signé en 2015 avec l'aval du ministère en charge de la santé en France. Donc, voilà l'organisation du groupe que j'anime. Et s'agissant du cadre de travail et de la démarche, qu'est-ce qui a rendu possible déjà cet effort coopératif ? C'est un élément qu'on ne trouve pas dans toutes les langues. C'est le fait que la langue française dispose d'un cadre normatif, concrètement d'une orthographe et d'une grammaire qui sont placées sous l'autorité de l'Académie française, reconnues par l'ensemble de la francophonie. Alors, certes, il y a des variations dialectales de vocabulaire d'un pays à l'autre. On peut parler de 98 en Belgique, par exemple. On peut même parler de 80, je crois, dans certains cantons en Suisse. Et il peut donc y avoir des mots différents pour désigner certaines maladies, par exemple, d'un territoire à l'autre. Il faut prendre en compte ces variations dialectales. Et pour le faire, notre démarche est d'apporter suffisamment de synonymes à chaque concept pour être sûr qu'on ait tous les synonymes utiles dans chacun des pays francophones. Ce que l'on fait, en plus, c'est qu'on désigne au niveau du français global, on appelle ça aussi le français commun, le synonyme préféré pour chaque concept, qui sera le synonyme préféré adopté par défaut dans chacun des pays. Mais chacun des pays garde la possibilité de moduler cette préférence et de substituer à ce synonyme préféré un autre synonyme. C'est par exemple, dans l'exemple que je montre ici, pour le concept de crampe, le terme préféré désigné pour le français global, c'est crampe. Et la Belgique a choisi de substituer à ce terme préféré un autre synonyme qui est crampe musculaire. Les autres pays restant avec crampe. Cette image vous donne aussi un micro-aperçu de l'outil collaboratif que nous utilisons pour produire cette traduction et qui est hébergé par le NRC du Canada, InfoRoute Santé. Maintenant, sur la méthode que nous poursuivons, je vais un peu reprendre aussi ce qu'a déjà fortement exprimé Christian à l'instant. Tout d'abord, en termes d'objectifs, nous ne visons pas une traduction exhaustive. on ne traduit que ce qui est utile. Donc, on part des cas d'usage qui sont apportés dans chacun des pays et on travaille à fournir le français pour les concepts mis en œuvre par ces cas d'usage. Les cas d'usage sont exprimés en français et donc, ce qui arrive au groupe, ce sont déjà, comme l'a dit Christian Lovis à l'instant, des expressions cliniques qui sont exprimées en français et qui sont celles utilisées par les cliniciens dans leurs pratiques quotidiennes. Et donc, cela nous amène à faire une traduction qui ressemble plutôt à une rétro-traduction. C'est-à-dire qu'on ne traduit pas un roman de l'anglais vers le français. Au contraire, on arrive avec du français et pour chaque expression française, l'effort que l'on fait, c'est de trouver le concept équivalent à cet énoncé dans la terminologie. Et une fois qu'on a trouvé le concept, l'énoncé français qui préexistait devient l'un des termes français associés à ce concept. Et puis, en vertu des règles que j'ai exposées précédemment, on va enrichir avec d'autres synonymes pour être sûr que chacun des pays y trouve son compte. Et donc, ça, c'est très important. On ne fait pas de la traduction de l'anglais vers le français. On part d'une idée clinique exprimée en français que l'on raccroche au bon concept dans ce nomade. Et ensuite, on étoffe la traduction. En matière de gestion des priorités, chaque pays pousse évidemment ses propres cas d'usage. Donc, pour la France, Fast pousse les siens propres et également ceux que lui apportent les parties prenantes en France qui souhaitent travailler avec son nomade de CT. Voilà. Vous pouvez passer à une question ? Voilà, c'est la dernière. Donc, la traduction est en vitesse de croisière. Donc, on a des versions semestrielles. Cette traduction est intégrée à l'édition canadienne. Elle est mise dans le serveur de terminologie de Fast, qui s'appelle STS. Et de là, elle est consultable, entre autres, via la visionneuse Snomed de Fast. Je vous remercie. Merci beaucoup. Du coup, j'ai tout de suite une question pertinente. Et finalement, si on a des nouveaux concepts qui arrivent, comment on fait pour les traduire ? Il y a une question qui venait de tout à l'heure avec Christian Ville. Traduisez-vous également la plainte du patient. Comment on fait quand on arrive avec des nouveaux concepts pour dire, voilà, est-ce que ça n'existe pas dans ce nomade ? Qu'est-ce qu'on fait ? Oui. Alors, d'après ce que j'ai exposé, on peut de toute façon utiliser des concepts snomed, même si le français n'est pas encore disponible pour ces concepts. Et on verra beaucoup d'exemples cet après-midi de cas d'usage qui sont pratiques et dont tous les concepts ne sont pas disponibles en français. Sinon, ce qu'il faut faire, c'est amener ces cas d'usage, ces besoins de traduction au point focal du pays. Donc pour la France, pour l'instant, c'est nous, puisque dans cette situation transitoire fast et preneur des besoins de traduction. Et ensuite, on insère ce besoin dans le workflow de traduction. D'accord. Mais du coup, il y a cette question. Aujourd'hui, c'est Fast qui gère. Demain, c'est la France, peut-être, si elle adhère. Comment tu vois le sort de cette traduction sur laquelle vous avez travaillé ? Alors, cette traduction fait partie de la terminologie. La terminologie SnomedCT repose sur trois piliers, comme je l'ai exposé, les concepts avec leur identifiant, des descriptions et des relations. Et donc, une traduction, ce n'est pas quelque chose qu'on peut sortir de la terminologie. C'est dans la terminologie. Donc, tout ce que l'on fait, le résultat de la traduction française, comme des autres traductions dans toutes les autres langues, cela enrichit la terminologie et cela est versé au patrimoine commun qui est partagé par les 39 pays, bientôt 40 avec la... Il n'y a pas de propriété intellectuelle sur la traduction ? La propriété intellectuelle détenue par ce nom de l'international et donc par les 40 États membres qui sont les copropriétaires de la terminologie. Et donc, effectivement, si on rajoute les choses, s'il y en a plusieurs qui arrivent en même temps, comment on gère des priorités typiquement avec le Covid ? Est-ce que ça peut influencer sur les choses qui doivent être acquis ou pas ? Oui, donc, voilà. Il y a évidemment des arbitrages à rendre. Et donc, pour l'instant, on fait preuve dans les 5 pays d'une grande souplesse. Mais, voilà. S'il y a des besoins qui sont vraiment urgents à traiter, eh bien, le pays où ces besoins se déclarent doit faire en sorte qu'ils soient pris en compte rapidement. Et ça, ça veut dire, par exemple, augmenter les ressources de traduction pour aller plus vite pour faire face à ces besoins. Éventuellement, on change les priorités aussi. Mais, il y a un lien direct entre la prise en compte des priorités et les ressources que l'on met dans la traduction. Merci beaucoup, François, pour cette intervention. On te retrouve... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...